La lettre au Thessaloniciens Qu'il réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Et alors ce réconfort je voudrais vous l'apporter par rapport à quelque chose qui nous atteindra tous et qui nous a peut-être déjà atteints de nos proches, c'est le mystère de la mort. Le mystère de la mort pour nous les chrétiens il est associé à un autre mystère, c'est celui de la résurrection de Christ. Et tout à l'heure quand nous proclamerons le créneau, nous confesserons la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Capitale de bien s'enraciner dans cette foi qui est née dans le peuple de la première alliance, pas tout de suite au début, pas au temps d'Abraham, mais plus tard, deux ou trois siècles avant la venue de Jésus. Cette foi où la résurrection s'est embracinée dans le peuple de la première alliance. Et Jésus est venu illustrer cette foi par sa propre résurrection. Jésus a été exaucé de manière magistrale par le Père, puisqu'il est ressuscité. Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Qu'est-ce que c'est que notre corps ? Quelle est la place que notre corps dans notre personne ? C'est notre être. Est-ce que c'est simplement un vêtement dont on va changer au cours des millénaires, des siècles, comme l'enseigne plutôt la tradition orientale, encore que c'est la lecture occidentale de la tradition orientale ? Parce que si vous allez dans les pays d'Orient, je ne suis pas sûr qu'on interprète la réincarnation comme nous, on a tendance à l'interpréter en disant qu'on renaît dans une nouvelle vie sous la forme humaine, bien sûr. Mais ce n'est pas simple. Ça, c'est une tentative de réponse à la question du mal. Qu'est-ce qui va se passer ? Va-t-il y avoir une justice ? Donc, en imaginant les réincarnations successives, on arrive à une justice. Il faut payer ce carbone. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que Jésus vient nous enseigner d'un tout autre ordre, car le Seigneur est venu nous enseigner la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que notre péché est pardonné à une condition, c'est qu'on se tourne vers Dieu et qu'on demande pardon. Et à ce moment-là, on devient vivant, toujours. C'est ainsi que Jésus peut conclure l'Évangile dans sa réponse au Saint-Usséen en disant « Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. » Quand Moïse affirme, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, même si leur corps est dans le tombeau des patriarches à Hébreu. Et il est ressuscité. Ils sont vivants. Spirituellement, ils sont déjà vivants avec le Seigneur dans son royaume. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous enseigne Jésus ? Par son propre parcours, il nous enseigne que nous ressusciterons, nous aussi, dans le Christ, justement. Sa propre résurrection enracine notre espérance, notre propre résurrection. La résurrection de Jésus nous enracine dans l'espérance. Car Jésus est bien mort, son côté a été transpercé. L'eau et le sang génie de son côté, ouverte. Les Romains ont été défiés qu'il était mis à mort. Et c'est important pour nous, ça enracine notre foi. Et si nous croyons à la résurrection, si nous sommes à aujourd'hui, c'est parce que des centaines de témoins ont vu le Christ après sa résurrection. Comme dit Pierre, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, d'entre nous. Jésus a vraiment un corps. Il est glorifié. Ce qui a changé, c'est la relation, le rapport entre le corps et l'esprit. Nous, ici-bas, sur cette terre, on est obligé de négocier sans cesse avec notre corps. Voilà, si on veut se déplacer, il faut d'abord faire marcher le corps, le sens propre. Et si on veut aller loin, on va utiliser ce que l'intelligence de l'homme a inventé pour aller plus vite. On se met dans sa voiture et on va, là où on va parler, on va compter la famille, ou prier sur les tombes des ancêtres, car beaucoup de familles ne sont plus au lieu où ont été enterrés les ancêtres. C'est ainsi. Voilà. Mais, après la résurrection, le rapport entre l'esprit et le corps va changer. Si aujourd'hui, on est obligé de négocier avec notre corps, après la résurrection, l'esprit prendra pleinement la maîtrise du corps, toute la domination sur le corps. Et le corps ne connaîtra plus le nourrissement. C'est un corps glorifié que nous aurons à la résurrection. Certes, on se reconnaîtra les uns les autres, mais on sera éternellement jeunes, on n'aura plus les besoins du corps d'aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus répond, mais dans le groupe de la résurrection, on ne se marie plus, parce qu'on est dans la vie éternelle. La fonction du corps n'est plus du tout la même. La fonction du corps, ce sera de louer le Seigneur, de nous associer au chant des anges, mais en fait d'associer aussi la matière à la louange de Dieu. Et ainsi, c'est toute la création qui va pouvoir louer le Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs, c'est notre foi et c'est notre espérance, comme disait Paul. Nous avons bonne espérance par sa grâce. Et cette espérance, elle réconforte nos corps, nos cœurs, pardon. Ça réconfortera encore nos corps à la résurrection. Voilà, frères et sœurs, enracinons-nous bien dans cette foi. Alors, croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ce n'est pas une idée, c'est une promesse et Dieu réalise toujours cette promesse. Dieu fait passer à l'acte ce qu'il a promis. Il l'a fait pour celui qui est la tête du corps de l'Église, pour Jésus. Il le fera pour nous aussi au jour de la résurrection, au jour de son retour glorieux sur notre terre. Sous-titrage Société Radio-Canada